bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui nous allons parler de l'intérêt des fibres qu'est ce que sont les fibres où les trouvons nous alimentation supplément leur intérêt nous allons passer tout ça en revue en fait l'idée de cette vidéo m'est venue d'une question qui m'a été posée par quelqu'un qui n'est jamais venu en consultation dont je ne connaissais rien d'elle elle m'a demandé si elle devait prendre tel ou tel probiotique alors je pense que vous savez ce qu'est un probiotique mais petit récap en fait les probiotiques sont des micro-organismes qui vivent dans notre microbiote intestinal et quand ces micro-organismes vivent en symbiose en équilibre tout va bien mais quand ça ne va pas cela crée une dysbiose et personne n'a envie d'avoir une dysbiose car c'est la porte ouverte à une multitude de symptômes ballonnement gaz douleurs au ventre flux gastrique constipation diarrhée système immunitaire affaibli bref nous voulons un microbiote en symbiose car cela équivaut à une santé globale de l'organisme alors je vois certains d'entre vous me disant c'est quoi le lien avec les fibres sujet d'aujourd'hui j'y viens et vous allez comprendre pourquoi dans le cas de cette personne me demandant quel probiotique utiliser et bien je ne pouvais pas lui donner de réponse pourquoi car en fait je ne sais pas ce dont elle a besoin seul un test de ses selles peut me permettre de le savoir et si je vois comme dans cet exemple que les lactobacilles et bifidobactéries sont manquantes alors dans ce cas je sais ce que je vais devoir lui donner comme souche probiotique mais même dans ce cas de figure seulement donner un probiotique ne suffira pas pourquoi car il va falloir ajouter le substrat la nourriture qui va permettre le développement de ses lactobacilles et bifidobactéries et devinez ce qui est le substrat essentiel pour ça je vous laisse réfléchir mais je pense que vous avez la réponse oui les fibres on y vient et d'où viennent les fibres de votre alimentation ce que vous ingérez et plus vous diversifiez votre alimentation plus vous avez une alimentation colorée comme ça ou ça et bien là vous avez une diversité alimentaire il y a différentes couleurs ce qui implique différents substrats pour votre microbiote en mangeant ça vous avez différentes couleurs donc différents ingrédients vous avez plus de substrats nourriture pour votre microbiote qu'avec cet exemple alors oui c'est sympa d'apporter des pâtes mais cela limite le substrat aux pâtes j'ajouterai une bonne portion de légumes salade mix de brocoli choux fleurs tomates carottes condiments comme l'oignon l'ail des épices comme le cumin des herbes comme le basilic par exemple vous devez penser quand vous préparez votre repas couleurs diversité bref vous donnez différents substrats qui vont permettre le développement des bactéries essentielles au maintien et développement d'un microbiote en symbiose et un microbiote en symbiose c'est avoir un système immunitaire performant n'oubliez pas l'intestin accompli 70 % de la tâche du système immunitaire par contre en cas de dysbiose vous risquez d'avoir davantage d'intolérance alimentaire comme ne plus pouvoir digérer le pain les pâtes ou les légumineuses comme les lentilles en ayant des symptômes comme les ballonnements des gaz constipation ou diarrhées pourquoi car quand vous mangez du pain des pommes de terre des céréales ces aliments contiennent en majorité des polysaccharides réserve énergétique et structurel donc important et les polysaccharides ne peuvent pas être décomposés par nos enzymes digestives non les polysaccharides sont dégradées principalement par les bactéries de votre microbiote donc quand les personnes au cabinet m'indiquent qu'elles digéraient très bien un groupe d'aliments comme les céréales et légumineuses avant et que d'un coup elles n'y arrivent plus en dehors d'avoir une allergie à certains aliments ça c'est différent et bien le plus souvent il y a une dysbiose qui s'est installée comment pourquoi c'est peut-être suite à la prise d'antibiotiques ou suite à la consommation fréquente d'anti-inflammatoires ou certains médicaments ou avoir été sous stress sur une longue période une hygiène de vie non adaptée dans tous les cas il va falloir retrouver une symbiose et permettre à la personne de manger à nouveau ces céréales et légumineuses donc certaines personnes qui restent en diète restrictive comme paléo, cétogène ou FODMAP sur le long terme elles peuvent par la suite avoir une faible adaptation à certains groupes d'aliments qu'ils ont évincés pendant un certain temps leur microbiote ne contient pas en quantité suffisante des bactéries pour digérer certains aliments comme ceux riches en polysaccharides. Un microbiote ça s'entretient comment dans le cas des polysaccharides en céréales et légumineuses ? Ces diètes restrictives je les utilise au cabinet mais sur une période déterminée et je n'oublie pas de donner des fibres pour nourrir les lactobacilles et bifidobactéries car ce que je ne veux pas c'est un effondrement de ces bonnes bactéries pendant la diète. Pourquoi bonnes bactéries ? Car en se développant ces bactéries produisent de l'acide lactique. Quelle incidence ? Elle crée un milieu acide dans l'intestin. Cela permet de contrecarrer la croissance et la multiplication de bactéries opportunistes ou pathogènes qui n'apprécient pas les milieux acides. Cela réduit alors les risques d'infection et d'inflammation. Le maintien d'un ph adéquat dans l'intestin est aussi important pour la motilité intestinale, le péristaltisme, de même que l'absorption de plusieurs minéraux essentiels pour l'ensemble de l'organisme. Lorsque ces fonctions sont en équilibre, on note une réduction notable des problèmes de ballonnement, de douleur, de diarrhée et de constipation ainsi que de la série de symptômes que certains appellent le syndrome de la perméabilité intestinale. L'harmonie intestinale contribue en outre, indirectement, à préserver l'intégrité des os et à réduire le développement des troubles auto-humains. Les tests des selles nous donnent une guidance. Comme ici, nous voyons que la diversité n'est pas mauvaise mais quand nous rentrons dans le détail, nous voyons que la personne a un ph trop alcalin donc risque de développer la croissance de bactéries opportunistes. Et nous comprenons pourquoi. Les niveaux de lactobacilles et bifidobactéries sont très bas, donc peu de production d'acide lactique. Alors je vous montre seulement des exemples pour que vous compreniez. Nous voyons qu'il y a aussi peu d'acquermantia. Les expériences menées en laboratoire ont montré qu'acquermantia peut avoir un impact très favorable dans les problèmes d'obésité, de cholestérol, diabète, phénomène inflammatoire chronique. Mais attention, trop d'acquermantia peut aussi augmenter le risque de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Vous voyez, ce n'est pas si simple et nous nous sommes qu'au début des recherches. Oui, je sais qu'il y a des études mais c'est encore une inconnue. Donc dans tous les cas, quand la personne, vous vous souvenez au début de la vidéo, m'a demandé quel probiotique prendre. Si je veux bien la conseiller, je dois avoir ces résultats. Sinon, c'est jouer à la roulette russe. Et en plus, il faut quand même pouvoir évaluer si ce que l'on fait fonctionne ou pas. Prendre de probiotiques sans savoir ce que nous avons à la base, et génétiquement, nous sommes tous différents, cela peut être contre-productif car le dosage en probiotiques va aussi dépendre des résultats. Et ce n'est pas parce que vous avez une pathologie spécifique que vous allez avoir les mêmes probiotiques. Non ! Dans les tests, nous avons aussi l'analyse de marqueurs biochimiques de l'inflammation et de la perméabilité intestinale. Cela nous donne non pas la solution, mais des opportunités de mieux comprendre ce qui se passe et de mettre en place des stratégies alimentation, hygiène de vie, suppléments. Et une chose importante, après avoir réalisé une diète restrictive sur un temps distinct, après avoir réglé la problématique de départ, dysbiose, candidose, SIBO, SIFO, il est important d'intégrer à nouveau les hydrates de carbone. Après, pourquoi ? Car les bactéries qui produisent la fermentation des glucides dans le côlon, permettent le développement de ce que nous appelons les acides gras à chaîne courte. L'acétate, le propionate et le butyrate qui ont des rôles essentiels. Ils sont une source d'énergie aux cellules présentes dans le côlon, contribuent à l'entretien de la couche protectrice de mucus de l'intestin, donc lutte contre la porosité intestinale, ont un impact direct sur le système immunitaire et ont un effet anti-inflammatoire, notamment le butyrate. Les acides gras à chaîne courte ont donc un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme dans sa globalité. Il faut trouver le moyen de développer les bonnes bactéries afin qu'elles produisent à leur tour 16 acides gras à chaîne courte. Donc lors d'un régime alimentaire restrictif, paléo, cétogène, où nous éliminons les hydrates de carbone, il y a un risque d'une diminution de la production de butyrate et de ses effets bénéfiques. Et sur le test, nous voyons justement que la production de butyrate par le trait bleu sur l'image est très basse. Alors je ne vous montre pas le test en entier car celui-ci fait plusieurs pages. C'est juste pour vous donner une idée. Donc selon la personne, pour des raisons personnelles, en fonction de son état de santé, si je lui demande de faire un régime paléo, foodmap, comme lors d'un SIBO ou une candidose par exemple, je vais introduire des fibres pour maintenir le développement des bactéries que nous pourrions appeler AMI. Pour vous donner des exemples concernant les fibres, gomme de goire hydrolysée, fibres d'acacia, arabinogalactane, glyxilo, lygosaccharides. Selon les résultats du test, je peux apporter des enzymes, du butyrate, des spores biotiques, des polyphénols et concernant les probiotiques, je vais choisir les souches en fonction des besoins de la personne. Et là très important, dans un second temps comme une autre étape, je vais inciter la personne à réintroduire d'autres types de fibres comme la pectine, l'inuline et en fonction de ce que va m'indiquer la personne, son seuil de tolérance, je vais très progressivement réintroduire des aliments essentiels comme les légumineuses, certains amidons, certaines céréales, certains fruits qui contribuent au développement des bonnes bactéries de la flore intestinale, riches en fibres que nous nommons prébiotiques. Si vous voulez construire une assiette équilibrée et organiser votre semaine, je vous laisse regarder la vidéo en barre d'informations. Voilà cette vidéo touche à sa fin, si vous avez appris des choses et bien merci de liker celle-ci et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.